Je m'appelle Arsène Mekinian, je suis professeur de médecine interne à la faculté Sorbonne Université à l'Uptel Paris-Saint-Antoine. Santé Arménie est donc un collectif de médecins et de paramédicaux créé en octobre 2020 dans les suites de la guerre de l'Artsar qui réunit la majorité ou en tout cas des grands nombres dans le domaine de la médecine des français d'origine arménienne. Ce collectif a été créé très étroitement avec l'UGAP France, à travers en particulier sa présidente Nadia Gortsounian. Ce collectif a des objectifs simples, améliorer le système de santé en Arménie, donc bien sûr soigner les malades, former les médecins et développer la recherche et pour les réaliser nous travaillons avec les collègues arméniens de façon quasi quotidienne. Les réalisations en dix mois de temps, c'est donc déjà 60 missions. 60 missions de médecins, qui sont partis en général à plusieurs pour une période d'une semaine pour tout simplement soigner les malades et donc soutenir nos collègues arméniens sur place. Les autres réalisations, c'est donc l'ouverture de centres, l'ouverture d'un centre médical co-dirigé par des collègues français comme le service d'immunologie clinique à l'hôpital Nairi, comme le service de réhabilitation à l'hôpital Goris ou le service de réhabilitation à Muratsan. Les autres réalisations de façon très concrète, c'est les renovations du centre de réhabilitation de Muratsan, la rénovation et l'installation de scanners donc à l'hôpital Goris, par exemple, d'apport de matériel médical ou de médicaments qui ont été soit envoyés directement, soit payés pour pouvoir être achetés car coûteux ou peu disponibles sur place. Et enfin, c'est donc l'ouverture de centres de recherche à Erevan avec un coordinateur qui dirige ce centre Merimaz-Magnan, qui s'est installé de la France en Arménie et le recrutement de plusieurs collègues nécessitant mener la recherche. Donc une vingtaine de salariés aujourd'hui sont directement payés par notre groupe, dont dans les provinces par exemple arméniennes comme Sunik, où bien sûr l'accès est difficile et donc nous avons trouvé qu'il était important de soutenir les collègues pour qu'ils puissent y aller et tout simplement bien sûr soigner les malades. Nous avons bien sûr besoin pour continuer l'ensemble de ces actions de vos dons. Soyez nombreux.